Patrick Jagout, santé d'auteur, la Jagout des missions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs Savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno d'Outre-mer. Bruno d'Outre-mer, où êtes-vous né ? Êtes-vous Savoyard ? Et non, je ne suis pas d'origine Savoyard. Je suis né à Lille, dans le nord de la France. Je suis un ch'ti à l'origine. Mais évidemment, j'habite depuis très longtemps en Haute-Savoie et je suis devenu un Savoyard, forcément. Parce que quand on habite en Haute-Savoie, on aime la Haute-Savoie et on la parcourt de long en large. Je suis un randonneur, un peu rêveur-promeneur et aussi observateur de la nature. Alors, comment j'ai commencé à écrire et à illustrer ? Il faut savoir que je suis artiste peintre aquarelliste. J'ai exposé en 2004 à l'exposition de Marna en Haute-Savoie. Et à la suite de cette exposition, je me suis vu décerner un prix jeune public pour mes tableaux. Et c'est ça qui m'a donné l'idée d'illustrer des livres pour enfants et d'écrire aussi pour les enfants. Bruno d'Outre-mer, vous venez de sortir un album qui s'intitule « Julie et les dinosaures du Jura ». Est-ce que vous voulez bien nous en parler ? Volontiers. Alors, je suis évidemment un passionné des dinosaures parce que, de toute façon, Kine n'a pas été passionné des dinosaures un jour dans son enfance, dans sa jeunesse. Et évidemment, j'ai eu cette idée de faire ce livre parce que le Jura n'est pas si loin que ça. Et j'ai visité certains sites, comme le site de Loul. J'ai été également à Port-en-Truy dans le Jura suisse. J'ai visité le musée Jurassica et c'est passionnant. L'histoire de ces animaux me passionne et j'ai eu envie de montrer un petit peu ce qu'ils avaient laissé comme empreinte dans le Jura à ces enfants qui liront ce livre et pourquoi ils ont laissé ces empreintes et comment ils ont pu laisser ces empreintes. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'album de Bruno d'Outre-mer intitulé « Julie et les dinosaures du Jura » publié aux éditions Amivert. Bruno d'Outre-mer, je vous remercie. Voilà, Sentier d'Auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvie les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.